bon matin premièrement je voudrais dire bienvenue aux nouveaux abonnés je suis bien contente de vous compter parmi ma chaîne puis deuxièmement je tiens à vous dire un gros merci pour tous les mots que vous m'avez écrit concernant mon vidéo sur l'agression maintenant je suis en paix avec ça dans le fond pour moi c'est du passé je m'en fous c'est pas que je m'en fous mais j'ai réalisé que dans la vie il y a d'autres choses il faut passer par dessus des affaires puis j'ai passé par dessus celle là c'est une partie de ma vie que j'ai mis de côté et que maintenant je recommence pas à zéro mais tu sais je la vois d'une autre façon mettons fait que là c'est ça comme je le dis on est mercredi là vendredi on monte à Québec chercher la voiture aujourd'hui dans le fond ce qu'il faut que je fasse c'est qu'il faut que j'aille vider la voiture enlever toutes les choses toutes les choses personnelles j'en ai dedans pour la donner à Emilie puis là il faut que je vous dise ça fait des semaines puis des semaines que je cherche puis que je trouve pas puis j'ai enfin trouvé c'est parce que nous on a on a des cassettes des cassettes des cassettes 8mm puis des cassettes qui allaient sur une petite caméra je vais vous montrer je vais vous montrer j'ai deux cassettes 8mm comme ça ensuite j'ai 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 pis ça allait dans cette je vous promène un petit peu dans cette ça oui ah dans cette caméra là ça allait là-dedans ça allait là-dedans pis là c'est ça au Costco maintenant je sais que ils peuvent les mettre sur DVD ça fait qu'on veut les apporter pour les faire mettre dessus pis des cassettes là-dedans qu'on tient vraiment beaucoup des souvenirs pis ça on peut plus ben on pourrait toujours t'sais écouter ça à la télé tout ça mais je pense que c'est mieux de les mettre sur DVD pis ça ben dans le fond ça appartenait à mes beaux-parents je sais pas non on sait même pas qu'est-ce qu'il y a là-dessus non plus pis c'est ça on veut on veut les faire finir les faire mettre sur DVD je pense c'est à partir de 35-95 sur le cassette je pense je vous amène on verra bien c'est ça fait que là-dessus je vous dis à plus Hello Bon là il est il est midi-30 je viens d'allumer ma poêle à bois parce que il pleut beaucoup dehors pas parce qu'il fait froid, mais en fond, il fait 13. Mais, juste pour chasser l'humidité, je vais vous montrer. Je suis bonne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes que je connais qui ne sont pas capables d'allumer un poil à bois. Et en plus, je trouve ça beau. C'est beau, c'est réconfortant la chaleur. Là, un matin, je me suis réveillée, toute congestionnée, mal à la tête, mal d'insinue, j'ai presque pas dormi de la nuit. Tourne sur le bord, tourne sur l'autre. C'est bien tannin. Fait que là, j'ai fouillé. Puis là, ça ne tente pas dans la pharmacie. En fait, je suis propre en toute pour aller là. Fait que, j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer en français. Advil. J'aurai mes grippes pour la nuit. Je suis sûr que ça aurait été préférable que j'en ai pour le jour. Mais, en tout cas, c'est mieux que rien. Fait que, je prends ça. Peut-être que je vais me coucher un peu aussi au premier dit. Puis là, pour souper, je change de sujet, comment on dirait, du coca-landre. Je me fais, je me fais un macaroni à la viande avec des fusilés comme ça, de chez le maïs. Ça fait que le goût ne va pas vraiment me différer. Je pense qu'il faut. C'est des pâtes de blé. Un bon macaroni à la viande gratinée. Puis, je suis à la main. Puis, comme vous le savez, mon chum collectionne les couteaux, je vais vous montrer. La lame, c'est de l'acier de damas. Si, si, en lui, qu'on peut regarder ma vidéo, je vais vous montrer c'est quoi, ou juste ça. Puis, il est collectionneur de couteaux, puis je sais pas. Si vous pouvez voir le relief entre les lames, sur la lame. Je sais pas si je peux me couper. Dans le fond, c'est plusieurs, plusieurs couches de lame, toutes une par-dessus l'autre. Il appelle ça une âme de damas. Il est beau. Il était content quand j'ai montré tantôt. Ouais. C'est un collectionneur de couteaux. Il y a quelques épées aussi. Les épées, je pense qu'il y en a deux, trois, quatre. Ouais. Fait que, c'est ça. Je vais aller couler mon linge. Parce que, j'ai fait deux brossées de lavage en matin. Je vais aller m'occuper de tout ça. Puis, peut-être que je vais vous montrer comment je fais ça mon macaroni à la viande plus tard après-midi. C'est ce que je vous dis. A plus. Alors, pour commencer, mon macaroni dans le fond et par mon macaroni gratiné, si on peut dire, mes fuseliers gratinés, je récupère ma viande. Dans le fond, c'est pas trop compliqué. Mon steak est caché avec du sel et du poivre. Pour mon panne. Alors, je vais porter ma viande. doucement. Là, j'ai préparé mon linge. Ensuite, j'ai préparé, ben, dans le fond, ma sauce que je vais mettre dans mon macaroni. J'ai mis des tomates, de soupe aux tomates et du jus de tomates. Je mélange tout ça. Là, j'ai mélangé mon steak avec la panneuse sauce. Je vais essayer de jeter ça quelques minutes. Bon, alors là, j'égoutte mes pâtes. C'est pas bien, j'en ai quand même pas trop faites. Puis, je vais faire ça. Dans ça. Je remue. Je laisse mon rond. Je remue. Je vais mettre ça un peu. Tiens. Ensuite, je vais verser ça dans mon plombier d'ici et je vous montre après. J'ai mis du fromage mozzarella deux couleurs par-dessus. Fait que là, je vais faire grattiner ça et je vous montre le résultat. Ensuite... Alors, c'est à ça que ça ressemble. Ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte d'écouter. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, un bon matin. Tout dépend quand vous allez écouter ma vidéo. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je vous dis bye-bye!